Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Diaspora Burkina Bé. Vous suivez face au combat votre émission consacrée à la jeunesse africaine. Alors jeunesse et politique, qu'il faut-il éviter ? Voici le thème d'aujourd'hui afin de permettre à ces jeunes qui aimeront embrasser une carrière politique ou qui ont déjà commencé la carrière politique, d'éviter certaines de nos heureux. A cet effet, nous avons dans ce studio M. Dizoué Hermann, l'honorable Dizoué, conseiller en communication politique et images. Bonjour. Bonjour. Également à ma gauche, M. Karinga Etienne, juriste et politologue. Bonjour. Bonjour M. Alors M. Dizoué, d'où provient cette inspiration qui vous a conduit en communication politique ? M. Dizoué, écoutez, depuis le bas âge déjà, je nourrissais déjà cet esprit-là en moi. Et j'étais d'abord communicateur. Je suis communicateur dans l'âme. Voilà. Depuis la classe de CP1. Et quand je suis arrivé au CP1, je rêvais d'être animateur et j'ai gardé ce rêve-là en moi. Et en classe de CM2, j'ai postulé pour être animateur radio dans la toute première radio de Gagnois. Voilà. Et j'animais une émission de tout petit et sans salaire. Et en classe de troisième, j'ai été appelé par le maire de la dite commune. Et on m'a titularisé pour présenter le flash d'information. Et voilà comment est-ce que le génie a grandi jusqu'à ce qu'après le bac, je sois orienté à l'école française et à l'attaché de presse. Et puis de là, tout a basculé. Alors M. Etienne Karinga, vous avez une double casquette, juriste et politologue. Alors d'où provient ? Qu'est-ce qui vous a poussé à être aujourd'hui ? En tout cas, je prends le volet politologue. Il faut dire qu'après mon bac, parce que là c'était pendant la transition militaire avec le général Guillaume Robert, donc je voyais souvent le procès Vaudier, que je côtoie maintenant tous les jours, avec le procès Oulaga-Oubo, débat des questions de constitution. Et donc c'est comme ça qu'après le bac, je suis allé au Burkina Faso, j'ai fait une licence en droit. J'ai même fait la maîtrise, mais je n'ai pas eu le temps de boucler. que je suis revenu ici à Abidjan pour m'inscrire à l'UCAO, j'ai fait une maîtrise en sciences politiques, avant je termine par un master à l'Institut d'études politiques, à l'Institut d'Université d'Abidjan, où j'ai fait un master en sciences politiques. Donc du coup, j'ai la casquette de politologue et puis aussi du juriste. Mais la casquette de politologue a pris le dessus, puisque j'utilise actuellement le premier institut d'études politiques d'Abidjan. Alors, pensez-vous en tant qu'enseignant en politique, en sciences pro, que les jeunes africains s'intéressent aujourd'hui à la politique ? Je pense que de plus en plus, le phénomène politique est en train de prendre de l'ampleur dans tous les pays. On voit que les jeunes aujourd'hui s'engagent, on voit que les jeunes aujourd'hui s'intéressent à la vie politique. Parce que très souvent, c'est eux qui marchent, c'est eux qui participent aux meetings. S'ils n'avaient pas d'intérêt immédiat, ils ne se seraient pas associés aux acteurs majeurs de la politique pour se lancer dans ces meetings, etc. Donc, pour ma part, je pense que de plus en plus, le phénomène politique est en train de prendre de l'emploi et que les jeunes aussi, je pense que je vois un intérêt évident pour ces jeunes-là à participer aux activités politiques. Alors, M. Disoye, est-ce que vous êtes d'avis avec M. Karinga ? Je ne peux pas dire, je suis à 100% d'avis, parce que vous voyez aujourd'hui, nous prenons le cas de la Côte d'Ivoire. La jeunesse, compte tenu de l'aspect du taux de chômage qui est élevé, aujourd'hui, ils s'orientent vers la politique. Pourquoi ? Parce que c'est là-bas qu'ils peuvent avoir au moins des perdièmes. C'est là-bas qu'ils peuvent oser. Et puis, l'autorité va lui donner quelque chose en retour. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, là, sur 100% de la population, il y a 25% de jeunes qui font la politique par pure conviction et 75% le font parce qu'ils ont envie de le faire, ou encore dirais-je, par contrainte. Voilà. Alors, mais est-ce que ces jeunes-là ne trouvent pas que la politique est trop complexe ? Je ne peux pas me mettre dans ce corps-là, ou dans cet esprit. Il ne peut pas dire que la politique est beaucoup complexe, parce qu'aujourd'hui, là, quand on se met, par exemple, dans une ville, et on dit à la jeunesse, je mets soit 10 millions à votre disposition, mais restez pouillés dans l'esprit, parce que c'est tel parti politique que vous devez épouser à proprement dit. En dehors de ce parti politique, personne ne doit venir vous parler de quoi que ce soit. La personne qui vient vers vous, automatiquement, vous l'impostez. Est-ce que ça, c'est la conviction politique ? Non. Alors, M. Itingaranga, est-ce que la politique a des intérêts pour la jeunesse ? D'abord, il faut revenir au champ même de la politique, parce qu'il y a la politique qui vise à prendre le pouvoir politique. Si c'est de cela que vous parlez, je pense qu'on peut avoir certains acteurs politiques qui sont jeunes aujourd'hui dans certains partis politiques. Il y a aussi le fait que l'engagement citoyen participe aussi de la consolidation de la vie politique dans un État donné. Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, je vous donne par exemple une activité qui a été organisée par la Fondation Freddy Shebet, qui a réuni une cinquantaine de jeunes à Abidjan et à Boaké, où ils sont formés sur l'activité politique. Et parmi les alumnus de ce programme-là, il y a même eu un député qui est du PDCI, j'oublie le nom, mais cette formation permet à ces personnes-là qui s'engagent sous le champ, sous la langue politique, du point de vue de ceux qui veulent conquérir le pouvoir politique, avoir les rudiments de pouvoir s'engager. Mais il y a aussi des jeunes qui sont dans les mouvements citoyens, qui s'engagent pour travailler à assainir le paysage politique. Donc je pense que sous l'angle de la vitalité démocratique, mais dans un État de droit en général, il ne serait pas bien indiqué de lier forcément les jeunes, c'est un jeune par exemple au fait d'aller dans les pratiques politiques que pour avoir des miettes ou bien moins de l'argent, parce que ce n'est pas cela la politique. Et les aînés qui le font, le font, mais ils vont récolter les fruits, mais sous le plan négatif. Alors c'est quoi donc la politique? D'abord, il faut dire que la politique, c'est sous l'angle de la conquête du pouvoir politique, le fait pour des gens de s'organiser pour conquérir le pouvoir d'État. Et donc dans ce cadre-là, les acteurs majeurs, ce sont les pratiques politiques. Donc je pense que c'est vers ce sujet-là que vous nous amenez aujourd'hui, on va voir comment est-ce que les jeunes qui sont dans ces pratiques politiques-là peuvent s'épanouir et surtout apporter quelque chose pour leur nation. Et de ce point de vue, comment leur donner des rudiments pour qu'ils ne puissent pas prendre des précautions avant de s'engager en politique. Parce que la vie politique est rude, la vie politique est difficile, elle a aussi ses règles. Et donc il faut la connaître avant de s'engager en politique. Alors nous allons parler du cadre électoral. Est-ce parce que les jeunes africains ne sont pas dans aucune volonté politique que nous avons aujourd'hui dans les États africains que des juifs à la tête ? Est-ce qu'on peut parler des juifs à la tête uniquement ? Ou bien est-ce que c'est parce que les jeunes ne sont pas suffisamment... D'abord il faut déconner que le thème qui nous a soumis parle de la jeunesse. Et la politique. Et la politique. Et cette tranche d'âge-là varie selon l'élection que j'ai fait pour l'UNESCO de 15 à 24 ans. Donc c'est cette jeunesse-là qu'on parle qui s'engage ou qui souhaiterait s'engager. Et quelles sont les conditions à remplir ou bien les prérequis ou bien les acquis qu'ils doivent avoir pour pouvoir se lancer en politique. Et donc je pense que cette classe d'âge-là peut apporter quelque chose. Mais comme elle est encore frébride, elle n'est encore pas totalement remplie d'expérience. C'est un embryon. Et donc elle est très fragile. Mais n'empêche qu'il y a certains quand même qui arrivent à mûrir psychologiquement, mais aussi techniquement. Et ces jeunes-là peuvent influer en politique. Mais ce n'est pas forcément parce qu'ils sont très jeunes que forcément on a beaucoup de vieux à la tête de nos états. Mais comme on le dit, chaque peuple mérite ses ludeurs. Et donc je pense qu'avoir des vieux, ce n'est pas mauvais. Mais aussi il faudrait que les jeunes sachent qu'ils sont appelés aussi à diriger, qu'ils doivent se préparer à diriger. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, j'ai quelque chose d'important à ajouter. Vous voyez, la jeunesse c'est la politique que faut-il éviter. Vous voyez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il est difficile qu'on accepte qu'un jeune se présente aux élections présidentielles et il gagne. C'est déjà, c'est comme une gangrène dans l'esprit de l'ivoirien à proprement dit. Je ne peux pas me référer aux autres nations. On se dit que le jeune n'a pas l'expérience. On se dit que le jeune a un autre esprit pour pouvoir oser gouverner un état. Il faut donner la place aux vieux. Vous épousez cette idée-là. Moi, personnellement, je le dis, c'est non. C'est non parce que nos dirigeants actuels, ils utilisent la jeunesse pour pouvoir atteindre leur objectif. Et ils ne cèderont jamais la place à la jeunesse. Ils sont prêts à débousser autant de milliards qu'il faut pour satisfaire cette jeunesse, mais jamais donner une part de responsabilité à cette jeunesse. Alors, puisque cette jeunesse participe à la conquête du pouvoir, comment les jeunes doivent-ils se comporter en période électorale, surtout lorsqu'ils appartiennent à des partis politiques ? En politique, on dit qu'on ne fait jamais semblant quand il s'agit d'être ensemble. Soit on l'est ou soit on ne l'est pas. Et donc, je pense que quand une jeunesse veut être responsable et elle veut atteindre un objectif en période électorale, elle doit avoir d'abord l'esprit de l'union, l'esprit de la cohésion, l'esprit de la fidélité et l'esprit de la loyauté. Elle doit d'abord se mettre ça à l'idée. Parce que lorsque le mentor décide de conquérir, soit d'aller à la conquête du pouvoir et qu'il responsabilise une jeunesse, c'est cette jeunesse-là qui est le garant, c'est cette jeunesse-là qui est le nerf de sa victoire, à proprement dit. Et si cette jeunesse-là ne marche pas selon la vision de son leader, elle risque de partir directement vers le mur. Donc je me dis, et je dis personnellement, que en politique, il faut souffrir pour pouvoir récolter de bons fruits. Mais il est difficile et il est rare aujourd'hui en Côte d'Ivoire d'être face à cette jeunesse-là. Il est rare et très difficile. On a une jeunesse aujourd'hui qui accompagne au pouvoir. Et lorsqu'on arrive à une heure des élections, l'opposition peut reprendre automatiquement l'esprit de cette jeunesse-là, moyennant quelque chose. Et quand on retrouve les résultats, on dit, mais nous sommes en politique, c'est celui qui a la poche qui parle. Mais lorsque, dans les difficultés, le leader atteint ses objectifs, de toi à moi, est-ce qu'il va s'occuper de cette jeunesse-là ? Non. Non. Il passe à autre chose. Il passe à autre chose. Si vous me permettez, je prends le cas actuel. Je prends le cas actuel de la Côte d'Ivoire. Nous avons trois partis politiques connus, si vous me permettez, qui sont le PDCI-RDA, le FPI et le RDR. Le PDCI est venu, ils ont joué leur partition. Ils sont partis. Le FPI est venu, ils ont joué leur partition. Ils sont partis. Le RDR est arrivé, ils sont en train de jouer leur partition. Mais ils vont partir également. Il y aura aussi un autre parti politique. Ou si Dieu le veut, le RDR. Ou si Dieu le veut, le FPI. Ou si Dieu le veut, le PDCI. Il faudrait que la jeunesse ivoirienne et même africaine comprennent le sens, le sens de la loyauté dans un parti politique. Ok, M. Karinga, est-ce qu'un jeune qui aimerait avoir une belle carrière professionnelle doit affirmer son appartenance politique en période électorale ? Une carrière professionnelle et la période électorale. C'est deux domaines différents. Alors, le domaine professionnel, je suis journaliste. J'ai fait un diplôme en journalisme. Je vais, je m'inscris quelque part. Ou bien je postule quelque part. Là, on me prend comme journaliste. Je suis payé. Je reprends d'un employeur qui vous déclare la CNPS et donc qui vous paye. Et donc qui vous donne des autres. Qui vous donne des instructions à réaliser. Ça, c'est différent. Mais lorsque vous êtes dans une campagne électorale, là, vous manifestez votre devoir citoyen, de choisir qui vous voulez. et donc de manifester votre adhésion politique. Là, c'est différent. Donc, lorsque vous êtes dans la période électorale, si vous soyez ici, si vous avez un candidat, vous pouvez voter. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'amalgame à faire. Il faudrait qu'en Afrique, on apprenne à faire la séparation des choses. Tout à l'heure, lorsque l'honorable Dizoué parlait, j'ai parlé d'éthique en politique. Ça, ça manque. Oui. Voilà, on ne peut pas distribuer de l'argent aux jeunes. On ne peut pas... Il y a un problème d'éthique en politique en Afrique. Mais ne trouvez-vous pas que la faute est aux jeunes ? Parce que les politiciens, le politique attend la période électorale pour distribuer de l'argent. Lorsqu'un père donne, par exemple, 10 millions à son fils pour aller dans un bar la nuit, qui des deux est irresponsable ? C'est le père qui est irresponsable. Donc, lorsque vous donnez de l'argent à des jeunes, comme le monsieur l'honorable disait tout à l'heure, on n'a pas même besoin de l'argent aux jeunes pour voter. Encore qu'on connaît très bien les fonctions des partis politiques, c'est de former les jeunes. Je vous ai dit tantôt, avant que l'honorable n'arrive que, la vie politique est scientifique. On veut... L'honorable a fait les études en communication, il est devenu communicateur. On fait les études en médecine, on devient médecin. L'assistant a fait les études en philosophie, il va devenir une philosophie, il va devenir une philosophe. Mais on va faire la politique, il n'y a pas d'études, rien. Pourtant, les sciences politiques, on voit à l'Occident que les gens font des études en sciences politiques. Je connais certains qui sont dans le pouvoir au pouvoir aujourd'hui, qui ont fait des études en sciences pour Paris, mais qui sont... Dans leur façon de faire, on sait qu'ils comprennent bien le phénomène politique, qui est différent. Et dans l'action politique, il faut souvent éviter de faire des amalgames et de faire des confusions de gens. Sinon, on risque d'aboutir à des situations qui sont irrécupérables après. Donc, pour moi, il n'est pas normal que dans un pays démocratique, un pays qui est en consolidation, qui est en construction, des grands cadres politiques, puisse donner de l'argent à des jeunes pour pouvoir voter. Ça, ça doit pouvoir disparaître. Malheureusement, c'est le cas en Afrique. Et je pense que dans peu de temps aussi, puisqu'il n'y a pas de politique sans droit, si aujourd'hui, les campagnes électorales, il n'y a pas de législation qui tend à niveler qu'on appelle les fonds alloués aux partis politiques, naturellement, les gens vont déverser de l'argent comme ils veulent, puisqu'il n'y a pas de législation qui encadre l'activité au niveau des campagnes électorales. Mais chose bizarre, c'est que lors des élections ici en Afrique, les jeunes demandent le plus souvent, lorsqu'ils ont des rencontres avec des hommes politiques, ce monsieur X, qu'est-ce qu'il a pour nous? Mais justement, c'est cela. Lorsqu'on demande à un père, papa, tu vas me donner quoi pour que je puisse laver ta voiture, ton propre enfant? Est-ce que tu as besoin de lui donner quand même un peu de législation pour qu'il lave ta voiture? Mais le plus souvent, monsieur Dizou, on remarque que lorsque le politique qui vient sans de l'argent, ces jeunes-là ne sont pas prêts pour voter pour lui. Non, mais écoutez, il y a deux cas de figure. Est-ce qu'ils se disent que les politiciens en Afrique ici ne sont pas reconnaissants, ils ne tiennent pas à leurs promesses? Tout à fait. Raison pour laquelle je dis, c'est très important. Il y a deux cas de figure. Le politicien qui vient vers la jeunesse et qui ne met pas de l'argent au devant, personnellement, c'est le vrai politicien. Parce qu'il a un projet concret. Et si nous partons à la racine de cette personnalité, c'est quelqu'un qui a fait l'Occident. et il a une autre mentalité de la vie politique actuelle, africaine, autant pour moi. Le politicien qui vient avec une mallette d'argent et qui vient dans le but de distribuer cet argent à la jeunesse pour qu'on puisse le voter, c'est quelqu'un qui a une idée lugube dans la tête. Un esprit noir. J'explique. Quand on donne de l'argent, moi je viens par exemple, je veux être président de la République ou soit maire d'une localité. je viens, regroupe moi au moins 20 associations, je mets 20 millions à ta disposition pour que vous puissiez travailler de sorte que cette association me donne leur voix en retour. Lorsque je serai élu, mais vous pensez que j'aurai la conscience qui va me gronder parce que je n'ai pas réalisé vos projets, je vous ai payé. Et puis on tourne la page, on n'en parle plus. C'est ça le problème en fait. Mais par contre, si vous m'avez voté sans que je ne débouche 5 francs, j'aurai la conscience qui n'est pas en paix. Et je me battrai pour réaliser quelque chose pour vous. Et c'est ce que vous voyez aujourd'hui. Et donc la jeunesse est habituée. On est habitué à ce qu'on nous donne de l'argent parce que demain quand tu seras mais tu ne vas plus t'occuper de nous, nous on va rester toujours dans la misère. Alors rapidement, qu'est-ce qu'il faut éviter en tant que jeune dans la période électorale ? En période électorale, ce qu'il faut éviter en tant que jeune, c'est la corruption. Dans un premier temps. Ce qu'il faut éviter en période électorale, c'est les propos malsains. Dans un deuxième temps. Ce qu'il faut éviter en période électorale, c'est la médiocrité, la trichérie à proprement dire. Comme on le dit à César, c'est qui appartient à César. Étant jeune Mathieu, numéro des propos aujourd'hui à l'endroit d'un candidat, tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Celui pour qui tu te bats quand il ne va pas gagner, tu auras recouvert qui ? Vers le même candidat que tu as insulté jadis. Raison pour laquelle il faut éviter beaucoup de choses en politique. Pour terminer, je voudrais aussi exhorter les différents partis politiques d'ouvrir des périodes de séminaire et des temps de formation pour les jeunes cadres. Parce que ce sont eux qui seront demain le garant de la suivi de leur parti politique. Aujourd'hui, quand on assiste à des débats à travers des radios, à travers des télés privées et qu'on prend des responsables, des jeunes, des partis politiques, mais on assiste à n'importe quoi. Oui. Et donc, il faudrait qu'on évite cela. Alors, monsieur Etienne Karinga, vous avez quelque chose à ajouter à ce qu'il vient de dire ? Je pense que pour un jeune, d'abord, il faut aller voter. Même si vous avez fait la campagne, le jour du vote, il faut aller voter. Donc, le vote, il faut l'exercer. C'est un pouvoir qui est en vous-même. On peut le payer pour ne pas voter ? Si on le paye, de toute façon, ce n'est pas bien. Sur le sol anglétique, politique, ce n'est pas du tout bien de payer quelqu'un pour ne pas qu'il aille voter. Donc, il faut d'abord qu'il exerce son devoir citoyen. Voilà. Et puis ensuite, pourquoi voter ? Pourquoi voter ? Parce que c'est le pouvoir qu'on donne au peuple de choisir ses dirigeants. C'est la seule occasion qu'on vous donne dans l'histoire de votre pays. C'est le seul moment pour renouveler votre classe politique. Donc, si vous ne les laissez pas, ne soyez pas surpris que demain, ceux qui sont là fassent le contraire de ce que vous avez voulu que les gens fassent pour vous. Donc, c'est un pouvoir qui est dans la main de la jeunesse. Et la jeunesse, c'est une proportion de la population qui est très élevée. Mais ce qu'il n'exerce pas son devoir citoyen qui est de voter en période électorale, elle attendra des années pour qu'on puisse réaliser son bonheur. Alors, en tant que politologue, dites-nous, quelles sont les formes d'engagement politique qui sont les plus utilisées par les jeunes ici en Afrique ? Engagement politique, il y a d'abord l'adhésion à un parti politique. Une fois, dans un discours, j'ai échangé avec des amis, ils m'ont dit, mais je dis, mais toi-même, tu n'es pas, tu as une carte. Non, moi, je l'aime, mais ce n'est pas un affaire d'amour, ce n'est pas un affaire d'affection. Est-ce que tu es un militant ? Est-ce que tu as la carte du parti ? Donc, il faut d'abord adhérer au parti politique. Il faut participer aux séances de formation du parti politique pour comprendre la vision du parti politique, pour comprendre l'idéologie. Le philosophe ici peut nous nous instruire davantage l'idéologie du parti, comprendre la vision du parti, comprendre le programme du parti pour pouvoir l'expliquer après. C'est pédagogique. Lorsqu'on partit vers les populations, je vous l'ai dit, nous avons un tel programme facile que nous voulons faire. Ça, c'est l'engagement d'abord au sein d'un parti politique. Mais il y a l'engagement citoyen. Il y a des clubs aujourd'hui de la CDAO, il y a des engagements des jeunes pour l'environnement. Tout cela, ça participe à la consolidation de l'état de droit, ça participe à l'encage de la vie politique dans un pays. Et il y a aussi l'engagement syndical. On voit des jeunes qui s'encaillent dans des syndicats pour apporter quelque chose. Le plus important, c'est qu'il ne faudrait pas que le jeune soit assistant de son histoire. Il faut qu'il soit le même maître de son histoire en participant aux côtés des structures déjà organisées pour apporter quelque chose à son pays. Alors, M. Dizoué, vous avez été l'un des plus jeunes députés de la Côte d'Ivoire. et quelle a été votre plus grosse erreur en politique? Ma plus grosse erreur en politique, c'est d'avoir fait confiance vite à mon entourage. Alors, à cet effet, quel conseil avez-vous à transmettre à l'endroit de ces jeunes qui vous suivent? Le conseil que je pourrais donner à la jeunesse a proprement dit, comme le doyen l'a dit, il faut être sincère lorsqu'on veut faire la politique. Ça, c'est de un. De deux, le parti pour lequel tu te bats, il faut avoir ta propre identité étant militant de ce parti. On ne fait plus aujourd'hui, à l'état actuel où nous sommes, le suivisme politique. C'est ceux qui font le suivisme politique qu'on appelle le bétail électoral. Et ce bétail-là n'a pas de place en société politique. C'est-à-dire, vous êtes né pour être payé et puis aller voter. Point final. le reste, votre vie ne nous incombe plus. Il faut avoir des objectifs, il faut avoir des principes en politique. Merci, M. Dizoué. Et M. Étienne Karinga pour Clore. Quel message avez-vous à transmettre à ces jeunes qui nous suivent, qui aimeront un jour embrasser une carrière politique ? Avant tout, je tiens à vous remercier. Merci aussi à l'honorable d'avoir bataillé ce plateau avec nous. Je pense que, en trois points, il faudrait d'avoir dans un premier temps que les jeunes s'engagent par conviction. Il faut se forger une vision de la société, une vision remplie de valeurs et c'est cela qu'on doit transmettre dans la vie politique. Ensuite, il faudrait que les jeunes s'engagent en politique mais avec beaucoup de préparation humaine, une formation humaine, une bonne formation technique, une bonne culture du politique. Oui. La vie politique, c'est un phénomène, c'est une science, c'est un domaine dans lequel on agit pour les hommes et avec les hommes. Du coup, il faut arriver à bien les connaître. Troisièmement, je voulais terminer pour dire qu'il faudrait que les jeunes aujourd'hui qui veulent s'engager en politique, je ne dis pas forcément que faire des études en sciences politiques est forcément une condition mais c'est un avantage, c'est un atout que d'apprendre aux côtés des écoles de sciences politiques que moi je dirige par exemple pour véritablement se lancer en politique. Alors, merci monsieur Karanga Etienne, je rappelle que vous êtes juriste et politologue, merci d'avoir été présent à cette émission, merci également à monsieur Dizoué Herman, l'honorable Dizoué, conseiller en communication, politique et images, voilà. Le thème d'aujourd'hui a été jeunesse et politique, que faut-il éviter ? Une émission consacrée à la jeunesse africaine et c'est tout les mercredis à 15h sur la chaîne de la Diaspora Burkina Bé. Merci de l'avoir suivie et d'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501